Yes ! Ils ont les deux sons différents, c'est pas mal. Je m'appelle Virginie, j'ai été à l'ESMA sorti il y a deux ans et maintenant je suis une artiste de rig, en freelance actuellement. J'ai eu envie de faire ce métier quand je suis allée au cinéma que j'ai vu Dragon en 2011, j'avais 12 ans. Je me suis rendue compte qu'il y avait des métiers derrière l'animation. Depuis que je suis petite, j'adore les histoires. Que ce soit les livres, les films, les séries, c'est quelque chose qui me passionne. Je me rends compte que je vis pour ça, j'ai tout le temps dans la tête des histoires. C'est quelque chose qui ne peut pas m'en empêcher. Il fallait que je fasse un métier là-dedans. Quand j'ai vu ce film d'animation, je me suis rendue compte qu'on pouvait faire partie de ces productions, qu'on pouvait ajouter notre pierre à l'édifice. C'est pour ça que j'ai voulu travailler dans l'animation 3D en particulier. Depuis ce moment-là, j'ai commencé à m'enseigner. Au fur et à mesure, j'ai affiné mon choix parce que je voulais choisir la meilleure école que je pouvais. Je me suis rendue compte que l'ESMA était celle qui m'offrait le plus de possibilités et qui avait l'air d'être celle qui donnait une formation la plus complète et la plus intéressante. Je suis passée par une prépa à l'extérieur avant, mais je suis venue à l'ESMA pour faire mes 4 ans d'études. Ça m'a surtout apporté une assurance d'un certain niveau de compétences. Je savais en sortant que j'avais des compétences, que je savais faire quelque chose, que je pouvais chercher un travail, que j'étais quand même assez légitime. La formation, c'était aussi un apprentissage humain où j'ai appris à m'ouvrir aux autres et à être humaine avec les autres et à travailler en équipe. Et ça, ça a été énorme pour moi, arriver à voir les forces de chacun et travailler ensemble, se tirer vers le haut tous ensemble et vraiment célébrer les différences et célébrer la diversité pour aller plus loin avec ce qu'on a en fait. La chose qui m'avait plus marquée, c'est l'humanité des professeurs et surtout le soutien constant qu'il y avait de la part de l'administration et des profs et des intervenants pour toujours essayer de guider les élèves vers là où ils pouvaient aller, vers leurs objectifs. Et surtout le soutien psychologique qu'il y a eu, parce que chacun a dans son histoire personnel des moments difficiles et il y a des moments où on doute ou on se demande est-ce qu'on peut vraiment faire ça. Et à ces moments-là, j'ai été soutenue et ça m'a permis de finir l'école, ça m'a permis d'arriver là où je voulais et de croire en mon futur. Grâce à ces profs-là, j'ai pu arriver là où je veux. C'est ça que je retiens le plus de l'école. Quand j'ai fini mon film, juste avant le jury de fin d'études, je me suis mise à chercher n'importe où, même à des endroits où je ne pensais jamais que j'avais une chance d'y arriver. Et au final, j'ai réussi à décrocher un emploi dans un studio qui fait des films mondialement connus, un endroit que je n'aurais jamais pensé arriver là tout de suite. Ça m'a ouvert des opportunités que je n'aurais jamais cru possibles. J'ai rapidement pu travailler sur des films très intéressants et qui m'ont passionnée ces dernières années. Je suis artiste de rig, mais aussi TD. Je rigue des personnages. C'est l'étape entre la modélisation et l'animation. C'est-à-dire que le modeleur crée le personnage, par exemple. Et ensuite, le rigger crée un squelette à l'intérieur du personnage pour que l'animateur puisse faire bouger et donner vie au personnage. Une part de mon métier, du coup, c'est de riguer des personnages, donc leur donner un squelette. C'est aussi de développer de nouvelles techniques de rig, automatiser des tâches pour aller plus vite, aller plus loin dans la déformation pour donner plus de possibilités. parce qu'il y a plein de différents niveaux, différents styles, même aller dans la déformation de muscles, la stimulation. Il y a cette partie de développement et même de code qui m'intéresse beaucoup. Et c'est un métier qui est quand même très large, à la fois très technique, mais une partie très artistique parce que la déformation doit être belle, réaliste et plaire aux réalisateurs et aux animateurs. Dans le studio dans lequel j'étais avant, j'ai beaucoup croisé des gens des SMART. Je travaillais à Londres et une personne, on va dire sur trois, qui était française, venait de l'ESMA. L'ESMA a un rayonnement international qui est quand même assez important. On a aussi des compétences qui sont reconnues. L'ESMA est connue à l'international. Souvent, c'est des élèves qu'on retrouve ailleurs. C'est très intéressant de rencontrer ces gens qui ont fait la même école que soi, qu'on ne connaît pas, mais finalement, on arrive à se connecter assez vite et à se connaître assez vite parce qu'on sait ce qu'on a vécu les uns et les autres. On peut très vite faire des liens et se comprendre parce qu'on a vécu les mêmes choses. Rester humain envers les autres et envers soi-même, ne pas céder à la pression de trop travailler. Il faut arriver à garder le cap et à s'écouter soi-même parce qu'on peut très vite arriver dans un burn-out. Quand on crée, on est censé donner de l'émotion aux gens et si on devient nous-mêmes des robots et qu'on ne s'écoute pas, on finit par perdre en fait notre humanité et on n'arrive plus à donner cette émotion-là aux autres. Et surtout, vu que ce secteur travaille beaucoup sur les réseaux, être aimable avec les autres, ouvert et bienveillant, ça permet de garder contact avec des anciens collègues qui ensuite peuvent nous aider à retrouver un travail plus tard. Créer un peu ce réseau-là humain permet de progresser et de s'assurer aussi à un futur plus stable en fait. Sous-titrage ST' 501